Ce qui nous a réunis ici, c'est dans le cadre de notre programme que nous déroulons au niveau national. C'est un programme pour la défense des droits des femmes et des filles que nous sommes en train de dérouler et qui est financé par Ossiwa pour deux ans. Pour ce projet, nous faisons des formations sur les droits des femmes, des filles et des talibés surtout. Nous allons dans les régions pour sensibiliser les leaders d'opinion, les enseignants et les séries d'art surtout par rapport à l'arsenal juridique qui existe au niveau international, au niveau régional et même au niveau national concernant les droits des femmes et des enfants talibés. C'est l'importance des ateliers que nous menons parce que nous mettons l'accent sur les recommandations. C'est-à-dire, dans cette zone où nous allons, on essaie de voir les recommandations par rapport aux réalités sociocultuelles qui existent au Sénégal et voir comment les conformiser ou comment les harmoniser par rapport aux textes qu'on a adhéré et ratifiés. Nous observons des manquements toujours. D'ailleurs, même, on a prévu de faire un atelier de formation sur ces manquements-là. C'est-à-dire, après avoir recueilli ces recommandations par rapport aux manquements, nous allons proposer, comme toute société civile, comme le rôle de la société civile, c'est ce que nous menons. C'est l'importance même des ateliers que nous faisons. D'essayer de voir là où le bas blesse et essayer d'harmoniser ou bien de proposer ça aux partenaires afin qu'on puisse rationaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada